Bonjour, je m'appelle Gilles Le Gardinier, j'essaye d'écrire, j'écris. J'ai commencé par des thrillers, puis je suis passé à la comédie. La comédie m'a permis de rencontrer beaucoup plus de public. Mon ambition en écrivant, c'est d'essayer de sortir les gens de leur quotidien en leur racontant des histoires qui les ramènent à ce qu'ils sont vraiment, à ce qu'ils ont vraiment en eux, qui vibrent. J'aime l'idée de faire vibrer la meilleure part des gens, pas la pire. Ça, la réalité s'en charge, mais vraiment, j'essaie de vibrer la meilleure part des gens. Alors après, j'essaie de parler de ce qui nous touche tous, et puis de la façon la plus légère possible, même si on parle de choses qui sont sérieuses, voire graves. Et soudain, tout change, je parle d'une bande de copains qui, à travers Camille, une jeune fille de 17 ans, se retrouvent réunies pour la première fois pendant leur année terminale. Donc ils sont à l'âge où on découvre, où on se pose des questions sur le monde. Avec la fraîcheur, l'innocence, l'énergie qu'ils ont à cet âge-là, qu'on a tous eues. Et en fait, ils sont à cinq mois du bac, et en cinq mois, ils vont en vivre quasiment plus que ce qu'on vit dans une vie. Ils vont être confrontés à des choses terribles, merveilleuses, la découverte du monde, la découverte de la vie, y compris dans ce qu'elle a de difficile. Et le principe du livre, c'est vraiment qu'il faut parfois vivre le pire pour découvrir le meilleur. L'idée des « Soudain, tout change » m'est venue parce que j'aime bien prendre des personnages qui sont proches de ce qu'on est tous. Julie, c'était une jeune femme amoureuse un peu perdue. Andrew, c'était un monsieur qui pense que sa vie est derrière lui parce qu'il a 66 ans, mais il n'a que 66 ans. Et Camille, c'est vraiment le dernier moment où on est encore dans la sécurité de la famille, puisqu'on est encore au lycée. Et juste avant de partir dans des études qui vont nous séparer de ceux qu'on connaît depuis l'enfance, et souvent du cocon familial un peu sécurisant, et que c'est vraiment un moment de basculement, un moment de découverte, un moment de doute énorme chez les jeunes. Et c'est un moment auquel on ne les prépare pas, c'est-à-dire qu'on les a habitués à peu parler et on n'ose pas leur dire ce que nous on a loupé, ce que nous on a douté, ce que nous on a souffert à cet âge-là. Et l'idée, c'était vraiment une histoire qui mette ça en scène dans quelque chose de léger, parce qu'ils ont la vie et ils ont des idées délirantes comme on en a tous eu, mais aussi face à une réalité qui les ramène à la responsabilité au poids de la vie et au temps de la vie, au côté limité de la vie.